Ils sont venus, ils ont vu et sont repartis convaincus. Fin août, une douzaine d'élus de l'agglomération grenoblaise et du Vercors sont partis en Italie, dans le sud Tirol, pour aller voir d'un peu plus près le téléphérique de Bolzano. Aménagé entre la ville et la montagne, celui-ci partage en effet de nombreuses caractéristiques avec le projet initié par la métro qui, rappelons-le, a décidé d'aménager, d'ici 2015, un transport par câble entre l'agglomération grenobloise et le Vercors. Justement, la configuration de Bolzano est étonnamment proche de celle de Grenoble. Trois massifs, des plateaux verdoyants à 1200 mètres altitude, deux rivières et, en bas, une ville plate où poussent les écoquartiers et où évoluent des myriades de cyclistes. On jurerait être dans la capitale des Alpes si ce n'étaient ces trois téléphériques qui relient la cité aux massifs environnants. Trois téléphériques, dont le plus imposant, celui de Renon, qui dessert le plateau du même nom et dans lequel nos visiteurs grenoblois ont embarqué. Ce téléphérique de Renon, c'est un véritable succès. Un million de passagers par an depuis sa rénovation en 2009, alors que, sur place, on en attendait trois fois moins. Parmi ces passagers, un millier d'habitants du plateau qui descendent tous les jours travailler dans la cité et, bien sûr, de très nombreux touristes. Des touristes qui ont été séduits par la rapidité du transport, 12 minutes pour 4,5 kilomètres de ligne, et l'offre touristique qui s'est développée là-haut, autour notamment de la gare d'arrivée du câble et d'un petit train qui les attend dès la sortie de la cabine et dessert les communes du plateau. Bref, un site idéal qui a donné de nombreuses idées aux élus de la région grenobloise qui en sont repartis durablement convaincus de l'intérêt d'un tel équipement.